Triangle Stratégie est un jeu qui va sortir sur Nintendo Switch en exclusivité le 4 mars 2022. Dans ce jeu développé par Square Enix et la team Asano, déjà derrière Bravely Default 2 et Octopass Traveler, on retrouve cette fameuse HD 2D dans un tactical RPG où il y aura une véritable importance quant à vos choix. J'ai pu m'y essayer pendant 3 heures lors des 3 premiers chapitres qui sont disponibles en démo, là le 10, au moment où cette vidéo sort normalement. Vous allez pouvoir vous y essayer et reprendre après la démo directement quand le jeu sortira, après ces 3 premiers chapitres bien sûr. Et bah du coup, je vais vous donner mon avis sur la question, histoire, technique, gameplay, nouveauté, je vais vous parler de tout ça. Salut la team JVM, ici Tamalou, votre expert Nintendo, et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans Triangle Stratégie, le royaume est divisé en 3 nations qui maintiennent la paix après une guerre pour le contrôle de ressources telles que le fer et le sel. Vous contrôlez Serenor, un jeune seigneur d'une famille importante, de l'une des 3 nations, qui va se marier avec Frédérica, l'une des princesses d'un autre royaume. On sent qu'il y a des tensions et que tout ne va pas se passer comme prévu, mais dans ces 3 premiers chapitres, pour l'instant, le ton est plutôt léger. Le reste de l'aventure sera déterminé par vos choix, avec une balance qui oscillera entre éthique, pragmatisme et liberté, qui représente les 3 personnages principaux qui vous conseilleront, à savoir le conseiller de la famille, Bénédicte, mais aussi votre ami d'enfance, le prince Roland, et votre fiancée Frédérica. Les 3 premiers chapitres s'arrêtent vraiment avant que ça ne dégénère, et après le grand premier choix, alors que vous choisissez d'embarquer pour une nation ou l'autre. Si le jeu est intéressant jusque-là, il s'avère quand même assez bavard, il faut le savoir, c'est un RPG dans la plus pure veine de la tradition, et donc, eh bien, vraiment, ça prend son temps. Pour vous dire, sur 3 heures, il y a eu 2 combats uniquement, le reste était dédié à des dialogues ou à des scènes pour en apprendre plus sur les différents personnages. Heureusement, ils ont ajouté une très bonne option, puisqu'il est possible de voir le profil de votre interlocuteur quand vous appuyez sur la touche X lorsque celui-ci parle, pour vraiment avoir des infos sur lui, parce qu'au début, vraiment, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nations, etc. Donc, il faut un petit peu s'y repérer, et ça, ça aide véritablement le joueur à ça. L'un des aspects importants du jeu, ce sera bien sûr le système de combat, puisque Tactical oblige. Là, on va être dans la plus pure veine des Final Fantasy Tactics Advance, par exemple, ou de Tactics Ogre, puisque, d'ailleurs, ce triangle stratégie a été co-développé par ceux derrière la série Tactics Ogre. Donc, ça laisse augurer du très bon pour la suite. Donc, comme dans ce type de tactical, vous déplacez les unités et vous choisissez la case sur laquelle ils peuvent aller avec un ordre qui est indiqué en bas pour savoir qui joue après qui. Et donc, quand vous déplacez votre personnage sur une case bleue, c'est bon, il est hors de portée des attaques ennemies. En revanche, s'il va sur une case violette, là, il peut se faire attaquer. Et ça va très vite, puisque les ennemis peuvent vous enchaîner facilement. Puis, il y a vos attaques classiques. Vous pouvez donner un coup d'épée, vous pouvez tirer à l'arc, etc., etc., qui sont plus fortes si vous tapez dans le dos de votre ennemi ou si vous vous trouvez au-dessus de lui. Quand vous avez, d'ailleurs, deux personnages qui en serrent un autre, vous pouvez combiner des attaques simultanées. Donc, si l'un attaque, l'autre va rajouter son petit coup derrière. Il y a beaucoup d'unités différentes pour le moment, je trouve, et ça, c'est assez intéressant. Et chacun possède des compétences différentes, avec des compétences qui consomment des points techniques. Et certaines compétences vont consommer un point technique, d'autres deux, d'autres trois, etc., en étant plus ou moins puissantes au fur et à mesure. Et il faut savoir qu'à chaque tour, vous récupérez un point technique. Donc, c'est assez intéressant au niveau de la gestion de vos attaques, savoir si c'est le bon moment ou pas, si vous pouvez vous permettre de faire certaines actions, sachant que derrière, ça peut vous laisser très vulnérable. Au niveau des classes, on a pu observer le mage, le voleur, le tank, l'épéiste, le chevalier, etc. Bon, il y en a pas mal, et vraiment, on reste dans le très classique pour le moment. A savoir tout de même que pour le mage, son sort ne touche pas les alliés, même si c'est un sort de zone. Donc, c'est bien pour l'accessibilité, on va dire. C'est bien aussi pour remporter un combat, mais voilà, il faut le savoir, pour les plus hardcore, ils seront peut-être un peu déçus. Du coup, si vous réussissez à tuer votre ennemi, parfois, il y a un butin qui va se retrouver sur le sol, et il faut aller sur ce butin, justement, sachant que l'ennemi aussi peut récupérer ce butin. Donc, ça donne une véritable tension pour essayer de récupérer les ressources qui sont assez importantes. De mon côté, lors d'un combat, il y a mon personnage principal qui est mort, et j'ai pu continuer le combat, j'ai pu continuer à me battre. Donc, comme quoi, ça n'a pas trop d'importance, et il n'y a visiblement pas de mort définitive. De toute manière, si vous êtes trop en difficulté, il est possible de sauvegarder pendant votre affrontement, et vous pouvez même vous rendre au campement, ce qui permet, en fait, d'acheter des ressources, de s'entraîner, etc. Ce qui fait que vous pouvez clairement vous adapter aux ennemis que vous avez face à vous, en vous rendant au campement, juste au début de l'affrontement. Du coup, au niveau du système de combat, il est vraiment classique, mais pour le coup, je le trouve terriblement efficace. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve par la suite, sachant que le terrain jouera un rôle très important aussi dans les combats. Et puis, en ce qui concerne les ennemis, ils sont coriaces et assez malins, ils ne se découvrent pas inutilement. A voir maintenant s'il y aura des morts définitives ou non par la suite. Mais après, vraiment, la grosse originalité de ce triangle stratégique, ça concerne tout ce qui se passe en dehors des combats, puisque vous allez avoir vraiment pas mal de choses à faire, vous allez voir. Tout d'abord, bon, vous avez accès à une carte qui permet de choisir entre quête secondaire, quête principale ou des petites scénettes où vous allez en apprendre plus sur les différents personnages, mais aussi au campement dont je vous parlais tout à l'heure lors du système de combat. Et dans ce menu campement, vous avez vraiment pas mal d'options, sachant qu'il se remplit au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de gens qui y viennent. Pour l'instant, au moins, au bout des trois heures, j'avais pas mal de monde, finalement, qui s'étaient réunis ici. J'avais tout d'abord le marchand qui me vendait des objets, bien évidemment. J'avais également le forgeron qui permettait d'augmenter des armes contre une rémunération financière et contre des composants. C'est plutôt bien fait et c'est assez efficace. Vous avez également le bazar pour échanger des points de haut fait que vous obtenez en combat en réalisant certaines actions. Il est également possible de faire évoluer son combattant d'une classe à l'autre, ce qui va augmenter ses stats, ses compétences, et même le faire changer de tenue. Pour ça, pour l'instant, pour passer à la deuxième classe de chaque, il faut le niveau 10 plus une médaille, sachant que je n'ai pas vu pour le moment de choix possible entre deux évolutions de classes différentes. Donc à voir si par la suite, on peut décider de modifier son personnage ou non, ou si on est obligé de suivre vraiment un cheminement pour tel type de personnage. Et enfin, il y a la taverne, qui est un lieu où vous pouvez vous entraîner, faire des petites batailles, des petites escarmouches qui vont vous donner des ressources ou non. Donc ça, c'est déjà juste pour le campement, c'est vraiment votre hub central, en fait. C'est le lieu où vous vous réunissez. Mais il y a vraiment plein de petits trucs en plus, en jeu, qui sont assez intéressants, comme par exemple les phases d'investigation. Dans celle-ci, vous vous déplacez librement dans une zone pour fouiller, pour parler avec les gens, voire pour préparer des combats, sachant que dans le tuto, on nous explique qu'il est possible, par exemple, de préparer des endroits pour mettre des pièges pour le combat d'après. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Et il est possible de parler, donc je disais tout à l'heure, avec un certain nombre de PNJ, et avec un système de choix dans le dialogue. Et en discutant avec les gens, en plus, vous allez obtenir des informations pour vos futurs choix de dialogue, et pour renforcer encore plus vos convictions. Et ces futurs choix de dialogue, ils seront principalement utilisables lors des phases de vote. Puisque oui, il y aura également une autre phase, on l'a vu dans la prévue, c'est un moment où vous allez pouvoir voter. Il y a une grande décision qui doit être prise avec une balance, et où les différents votes, les différents choix de vos compagnons influeront sur le résultat. Et vous devrez vous adapter aux votes populaires. Il faudra vraiment prendre en compte leurs décisions. Ce n'est pas simplement vous qui pouvez choisir de ce que vous voulez faire. Non, même si vous ne voulez pas prendre une route ou une autre, eh bien, ça dépend de vos compagnons. Mais vous n'êtes pas totalement impuissant face à ce vote, puisque vous pouvez discuter avec vos camarades pour essayer de faire basculer leur vote d'un côté ou de l'autre. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ce système de vote très sympa. Il était déjà présent, d'ailleurs, dans la démo qu'on avait eue il y a plusieurs mois. Ça permet de varier le gameplay. À voir maintenant, parce que, pour le moment, j'ai trouvé que c'était quand même assez simple, assez basique. Donc, on sait facilement comment mener quelqu'un où on veut, rien qu'en regardant les réponses. Alors, du coup, que penser de ce triangle stratégique au bout de trois heures de jeu ? Eh bien, tout d'abord, il faut bien reconnaître que la réalisation est superbe, bien pixelisée, avec une très, très bonne bande de son. Je reviens là-dessus, mais vraiment, les compositions musicales sont fabuleuses. Vraiment, je me suis pris à les écouter plusieurs fois, même après ma preview. De mon côté, j'ai particulièrement apprécié aussi les nombreuses aides pour suivre l'histoire complexe qui contient beaucoup de gens et qui contient beaucoup d'événements. Il est possible vraiment de s'y retrouver facilement et le jeu nous prend bien la main à ce niveau-là, je trouve. D'autant plus que même si ça fait uniquement trois heures que j'ai passé sur ce jeu, eh bien, je trouvais qu'il y avait vraiment certains protagonistes qui étaient attachants et on comprend les différents points de vue. Et du côté des combats, je les ai trouvés classiques, mais vraiment très efficaces aussi, sachant que le système de choix aura son importance aussi dans le déroulé de vos affrontements. Pour l'instant, le jeu sur trois chapitres a vraiment varié ses phases entre investigation, vote et les combats. Et franchement, je trouve que je n'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment passé assez vite et j'ai hâte d'en avoir plus, sachant que je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait eu que deux affrontements sur trois heures de jeu pour le moment. Mais ça, on comprend, ce sont les RPG, ça prend toujours un peu de temps à commencer. Maintenant, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je suis un peu réticent, mais ça, il faut vraiment voir sur le long terme. Par exemple, par rapport au système de choix, je trouve qu'il n'est pas encore assez mis en place lors de ces trois heures de jeu pour qu'on puisse vraiment en mesurer l'impact. Pour l'instant, il y a un côté un peu gadget, mais cela est dû au fait, bien sûr, que je n'ai pas passé assez de temps sur le jeu. Il faut voir sur le long terme, il faut voir à la fin si vraiment cela revêt une véritable importance ou non. Et puis, même si c'est compréhensible, je ne sais pas, moi, j'aurais bien aimé voir sur quelle voie j'étais en train de me diriger entre éthique, pragmatisme et liberté. On n'a jamais l'information. Et du coup, voilà, il y a un côté où, du coup, ça nous semble très loin, tout ça. Ça nous semble très loin, cette notion de choix. On ne sait pas où on va. Et bon, on se dit qu'on continue gaiement et que de toute façon, on verra bien plus tard. Après aussi, il y a peut-être quelque chose qui pourra en rebuter certains. C'est le fait qu'il n'y ait pour l'instant pas de mort permanente. Ce qui peut amener une vraie tension et qui est présent dans les Fire Emblem, par exemple. Donc, à voir pour la suite, même si, eh bien, je trouvais que le défi était assez relevé dans le moment. En tout cas, pour ce triangle stratégie, j'ai vraiment hâte de voir la suite et d'en apprendre plus sur l'histoire, sur les personnages et sur le système de combat, voir à quel point tout ça va s'enrichir et enfin pouvoir mesurer l'impact de mes choix sur le gameplay et sur le bon déroulé ou non de l'histoire. Mais ça, eh bien, ça va nécessiter un peu plus que 3 heures de jeu, un peu plus que 3 chapitres, j'imagine. En tout cas, s'il est difficile de se faire un véritable avis sur seulement 3 heures de jeu pour un tactical RPG, eh bien, pour le moment, je dois bien dire que je suis convaincu par ce que j'ai vu par les différents personnages, par l'univers, par le système de combat. Pour l'instant, eh bien, c'est un sans faute. Les phases de gameplay sont variées, même si, eh bien, j'ai envie d'en voir plus pour savoir si c'est pas simplement un gimmick ou si c'est quelque chose qui a vraiment été développé. Ne soit pas simplement, je fouille toutes les maisons au courant, je parle à tout le monde et puis voilà, c'est bon, c'est fini. En tout cas, Triangle Stratégie sort le 4 mars 2022 et soyez sûr qu'on vous fera pas mal de vidéos sur le sujet d'ici là, comme tout ce qu'il faut savoir et surtout, eh bien, le test peu de temps avant la sortie. C'était Tamalou, votre expert Nintendo pour JVM. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada